Dorothée Barbade, dans votre chronique télé ce matin, des bestioles trop mignonnes. Oui, la période de Noël comme chaque année est riche en documentaires animaliers et programmes familiaux par excellence. Vous verrez par exemple lundi soir sur France 2, la vie secrète des animaux du village avec Cécile de France en voix off et puis les saisons, documentaires époustouflants signés Jacques Perrin. Mais les animaux à la télé, il y en a toute l'année. Il y a la rubrique de la vétérinaire Hélène Gâteau dans « Vivement des manches » par exemple, sans parler du chien de Michel Drucker. Dans les animaux de la 8, sur ces 8, on peut voir une femme se promener avec des lapins au bout d'une laisse. Je vais partout avec eux, je leur ai appris à me suivre en randonnée et je prends Yoko Alaska avec moi et puis ils marchent. Yoko Alaska. Alors Yoko c'est le blanc et Alaska c'est la femelle noire. Grâce à eux, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, ils sont trop mignons, etc. Alors ils font de l'agility aussi tes lapins. Oui, ils font du saut d'obstacles. Des lapins nains qui font du saut d'obstacles. C'est surprenant mais les images, je dois dire, sont un peu hypnotisantes. En regardant ces images, on ressent quelque chose de difficile à décrire, quelque chose de plus complexe que « oh, c'est trop chou ». Pareil pour les vidéos de chats qui font un tabac sur internet d'ailleurs. Pourquoi est-il aussi compliqué d'expliquer les faits que procure une vidéo d'Animal mignon ? Eh bien parce qu'il nous manque un mot. Je l'ai découvert en lisant un livre merveilleux, son titre « Il nous faudrait des mots nouveaux ». Et l'auteur s'appelle Laurent Nunez, c'est le secrétaire d'Etat à l'intérieur ? Non Mathilde, c'est un homonyme. Ce Laurent Nunez-là n'est pas au gouvernement, il est prof de lettres. Son livre recense des mots qui existent dans d'autres langues mais pas en français. Des mots qui nous manquent. Et voici ce qu'il écrit « La vidéo d'un chaton maladroit, la photo d'un bébé qui rigole. Chaque fois, c'est la même chose, on ressent devant ces tendres images une sorte de tension qui monte dans tout le corps, c'est bizarre, ça picote. On minode et en même temps, on se contracte, on est attendri et en même temps, on voudrait serrer très fort le chaton, pincer les joues du bébé. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est le GIGIL. Le quoi ? Le GIGIL. G-I-G-I-L. C'est ainsi qu'on désigne aux Philippines la tension qui surgit en nous devant quelque chose d'insupportablement mignon. C'est l'agression du mignon et ça donne envie de mordre. Quel parent n'a jamais fait semblant de manger son bébé ? Pourquoi diable dit-on d'un nourrisson ? Oh, ces petites cuisses potelées, on en mangerait ? C'est le GIGIL. Il faudrait emprunter ce mot aux Philippines. Laurent Nunez se penche ainsi sur 13 mots étrangers, absent de notre dictionnaire. Autre exemple, un vocable allemand que je vais mal prononcer et je m'en excuse. Le Freizeit stress, qu'on pourrait traduire par le stress du temps libre, l'angoisse de l'ennui. Les êtres humains n'aiment pas la liberté, écrit Nunez. Offrez-leur du temps libre et voilà qu'ils cherchent à l'occuper. Rien ne les effraie plus qu'un trou dans leur emploi du temps. Mais attendez, j'y pense. Que fait-on quand on n'a rien à faire et qu'on est chez soi, Mathilde ? On allume la télé souvent. Marie-Pierre fait des confitures. Marie-Pierre fait des confitures. Parfois on allume la télé. Mon conseil ce matin, pour une fois, c'est d'éteindre votre télé et de lire ce livre plein d'humour et de poésie qui nous rappelle qu'un mot n'est jamais seulement un mot. C'est un outil mental qui permet de désigner ce qui autrement resterait ignoré. C'est une porte ouverte dont on n'avait même pas vu l'encadrure. Élargir son vocabulaire, c'est élargir sa vie. Je vais redonner les références de ce livre. Le titre « Il nous faudrait des mots nouveaux » de Laurent Nunes, c'est publié aux éditions du Cerf et c'était votre coup de cœur pour les vacances. Merci beaucoup Dorothée Barbaille.